Musique Ce cours est dédié Bezrat Hachem à la réussite RFO HLM de Sharon Rivka Batmalka. Chers amis, vous savez que durant le dernier jour de Pessah, il y a un certain nombre de coutumes. En particulier chez les chassidim, mais pas que, d'organiser un repas vers la fin de la fête de Pessah. Ce repas, certains l'appellent la Saoudat Mashiach, chez les Lubavitch par exemple. D'autres donnent un autre nom. De quoi il s'agit ici ? Chez les Lubavitch par exemple, on dit qu'à ce moment-là, c'est le moment où la lumière du Mashiach est en train de se lever. Et c'est le moment propice à la venue du Mashiach. Et donc on organise un repas pour montrer que nous croyons en la venue du Mashiach. Ça s'appelle la Saoudat Mashiach. Dans certains autres cours chassidiques, on organise un repas à ce moment-là qui s'appelle la Saoudat Baal Shem Tov. Parce que ce jour-là, le Baal Shem Tov, il a été sauvé. Le garon de Vilna, lui aussi, bien qu'il n'était pas du tout chassid, au contraire, il avait la coutume de faire un repas à ce moment-là. Pourquoi ? Il disait que pendant toute la fête de Pessah, à chaque fois qu'on mange de la matzah, on accomplit une mitzvah. Comme la sukkah d'ailleurs. Ou à chaque fois qu'on se trouve dans la sukkah pendant la fête de Sukkot, on accomplit une mitzvah. Il disait le Rav, bientôt Pessah est terminé. Et quand on mangera à l'issue de Pessah, de la matzah, ça ne rimera plus à rien. Ça ne sera plus une mitzvah. Cette mitzvah va bientôt nous quitter. Donc pour bien montrer l'attachement à cette mitzvah, le garon de Vilna, il disait, on va organiser un repas juste avant la sortie de Pessah, pour mériter, enfin, de manger encore une fois de la matzah. Et les décisionnaires disent que le jour de Yom Tov, ce n'est pas obligé de faire une Seouda Shlichit. La Seouda Shlichit, c'est Shabbat. Il y a des opinions qui disent que même à Yom Tov, il faut faire une Seouda Shlichit. Le garon de Vilna, lui, il ne faisait pas Seouda Shlichit. En général, à Yom Tov. La seule fois qu'il faisait Seouda Shlichit, c'était, comme je viens de vous dire, à Yom Tov de Pessah. Le dernier Yom Tov de Pessah, pour pouvoir avoir l'occasion de manger encore un petit peu de matzah. Voilà comment, dans toutes les communautés du Clal Israël, on organise un repas lors de Yom Tov, qui peut faire office de Seouda Shlichit, et qui provient de tout type de raison. Mais il n'empêche que c'est une coutume qui peut tous nous unir et nous réunir. Be'atz lacham et chers amis. Be'atz lacham et chers amis. Be'atz lacham et chers amis.